Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce message de félicitation du chef de l'État adressé à son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République de Rwanda. Le message est ainsi libellé, M. le Président et chers frères, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom propre, j'ai l'immense plaisir à l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre beau pays, la République de Rwanda, de vous présenter nos vives et sincères félicitations et nos souhaits de plein succès dans l'exercice de vos hautes et nobles fonctions. La confiance que le peuple rwandais, dans son écrasante majorité, vient de placer en vous, ouvre une nouvelle étape dans votre engagement à son service et constitue un vibrant hommage rendu à vos grandes qualités d'homme d'État. Aussi, voudrais-je saisir cette opportunité pour réaffirmer à votre Excellence ma volonté d'œuvrer au développement et au resserrement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos pays dans l'intérêt commun de nos peuples frères. En vous réitérant mes voeux de réussite, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération, Idriss Débitno, Président de la République du Tchad, chef de l'État. Justement, le Président de la République, Idriss Débitno, Président en exercice de la CEMAC, a reçu cet après-midi une délégation de cette organisation conduite par M. Pierre Moussin, Président de la Commission CEMAC, au Centre des échanges et le fonctionnement de la CEMAC. La délégation de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, est venue rendre compte au Président de la République, Idriss Débitno, par ailleurs président en exercice de la CEMAC, des activités de la dite institution. Cela, six mois après la tenue en Guinée-Hécatoriale du sommet des chefs d'État de la CEMAC. Une heure durant la délégation de la CEMAC a échangé avec le chef de l'État, Idriss Débitno, du fonctionnement de la CEMAC, notamment de la feuille de route adoptée par les chefs d'État de la CEMAC lors du dernier sommet de la CEMAC tenu le 17 février 2017 en terre hécato-guénéenne. Des directives ont été ainsi données par le chef de l'État, Idriss Débitno, à la délégation de la CEMAC au sujet du prochain sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC prévu en Djaména. Le Président de la Commission de la CEMAC, M. Pierre Moussa. Je l'avais déjà vu il y a quelques mois, il nous avait donné des instructions, des directives qui ont constitué pour nous une feuille de route. Donc nous sommes venus lui rendre compte à six mois de sa prise de fonction en tant que président en exercice de l'exécution de cette feuille de route. Et nous avons donc discuté sur ce qui, dans notre zone, peut constituer comme des blocages au développement communautaire, au développement de l'intégration. Parce que dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'enceintes, dans beaucoup d'instances internationales, on désigne l'Afrique centrale un peu comme le talon d'Achille en matière d'intégration. Que ce soit au niveau de la CEMAC ou au niveau de la CAC. Et donc le Président, lui, c'est un inconditionnel du développement africain. C'est un fervent soutien de l'intégration économique sous-régionale. Alors là, il nous a donné des directives les plus appropriées pour qu'entre-temps, on accélère l'intégration au niveau de cette sous-région. Et notamment sur les deux pieds fondamentaux de toute intégration. A savoir, la libre circulation des marchandises, des services et surtout la libre circulation des personnes au sein de la zone CEMAC. Comme les chefs d'État, les suprémi membres s'y sont d'ailleurs engagés. Et ensuite, une telle politique devrait être servie par une volonté de financer réellement le développement de la sous-région. A commencer par le financement des institutions communautaires. Donc le Président nous a donné des directives précises, des instructions. Et sur la base desquelles nous allons travailler en vue de la convocation par lui d'un sommet extraordinaire des chefs d'État. Au cours de l'audience, le Président, en édition de la CEMAC, était entouré du ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, M. Ngheto Yambay, de la Secrétaire d'État aux Finances et au Budget, Mme Banata Chalesso, et de ses proches collaborateurs. C'est satisfait des orientations du Président en exercice de la CEMAC que la délégation de la CEMAC a quitté le palais présidentiel. Demain 8 août 2017, c'est l'anniversaire de l'investiture du chef de l'État Idriss Déby Hidnon. Cela fait exactement un an que le Président de la République a prêté serment pour son cinquième mandat ayant pour slogan « Force, solidarité et prospérité ». Il s'agit en substance de bâtir un Tchad fort et prospère. Un an après, que peut-on retenir de l'exécution de son programme politique ? Éléments de réponse dans ce reportage signé à Sirana Mbatingar. Faire le bilan d'un an d'exécution d'un programme politique aussi ambitieux que celui du chef de l'État Idriss Déby Hidnon, sur la base duquel il a été réélu, est un exercice fastidieux. Un exercice fastidieux au regard du volume des réalisations prévues, de l'immensité des besoins du pays, mais surtout du contexte économique difficile dans lequel ce programme voit un début d'exécution. puisque c'est juste au lendemain de la prestation de serment du chef de l'État que survint la crise économique et financière. Mais en se référant à l'ossature de ce programme politique constitué d'un triptyque « Force, solidarité et prospérité », l'on est amené à dire que le schéma est respecté et que les jalons sont en train d'être posés. L'enclenchement des larges consultations à travers le pays sur la réforme de l'État et son fonctionnement en est une illustration parfaite. Cette grande campagne de collecte d'informations et d'échanges avec toutes les couches de la population conduira à terme aux réformes prévues pour doter le pays des institutions fortes pour une société stable, solidaire et prospère. L'on se cheminera bientôt vers l'organisation d'un forum national sur les réformes institutionnelles pour une implication forte de tous les Tchadiens. D'autres réformes et non des moindres ont été opérées pour adapter les interventions de l'État au profit du monde rural, de la femme et de la jeunesse à qui le chef de l'État et de l'Église de Bitneau a une fois de plus dédié ce quinquennat. Les institutions sous-tutelles des ministères opérant dans le monde rural ont été fusionnées pour créer ANADER, agence nationale d'appui au développement rural. Celles oeuvrant pour la jeunesse ont été regroupées pour former l'ONAGES, Office national d'appui à la jeunesse et au sport. La culture, le tourisme et l'artisanat ne sont pas oubliés. La création de l'ONPTA, Office national pour la promotion du tourisme et de l'artisanat, répond aux soucis de coordonner de manière efficace les interventions de l'État dans ce domaine pour leur donner plus d'éclats et de visibilité. Le toilettage de la fonction publique pour la débarrasser des faux diplômés mérite aussi d'être relevé. Au-delà de l'économie à réaliser par le trésor public, il augure des perspectives heureuses pour les jeunes diplômés en instance d'intégration à la fonction publique. A la lumière de ces quelques actions posées en matière de réformes, il est allié de dire que le quinquennat a commencé par le commencement, faisant référence à son ossature. Les quatre années à venir édifieront les Tchadiens quant à la totale exécution de ce programme politique.